Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, nous revenons sur la transformation de la pelouse en poing potager, ceci sans aucun travail du sol, et on va voir où nous en sommes 8 mois après. Alors je fais un rapide résumé de la manière dont j'ai procédé, j'avais fait une vidéo en janvier sur le sujet, donc il s'agissait d'étendre sur une surface d'un mètre cinquante sur un mètre la planche de culture qu'on voit ici, et donc bien sûr surtout sans aucun travail du sol, alors parce qu'intuitivement on pourrait se dire eh bien on va commencer par remuer le sol, aérer un peu, et retirer l'herbe, et en fait non, si on fait ça on va s'obliger par la suite à retravailler régulièrement le sol, et donc on prend un raccourci, on va tout simplement partir de la pelouse, ne pas travailler, mettre une couche épaisse de matière organique dessus, et ceci donc à partir du mois de janvier, alors bon on aurait pu le faire en octobre, c'est souvent ce qu'on recommande de le faire à l'automne, ici je le fais un peu tard, mais on va voir que ça pose pas vraiment de problème, alors la ressource que je mets c'est des feuilles mortes, puisque c'est ce que j'avais à disposition, on aurait pu mettre aussi bien du foin ou de la paille, bon après moi je tenais quand même à mettre une matière assez carbonée, ça correspond vraiment au premier choix par rapport à ma façon de jardiner, mettre du carbone en premier, j'explique ça dans d'autres vidéos pourquoi, et donc le but de l'opération ici, c'est d'occulter la lumière, de faire en sorte que la pelouse qui est en dessous dépérisse, et bon alors si on voit un petit peu la pelouse d'à côté, c'est un endroit assez piétiné, et puis bon la pelouse même si je la coupe le plus haut possible, bon elle est quand même pas très haute, et donc du coup c'est pas comme une prairie, il n'y a pas une masse de racines aussi importante qu'il y aurait dans une prairie, malgré tout ça va être quand même un petit apport de fertilité du fait de sa décomposition. On voit la grille que j'ai posée par dessus, ça c'est pour éviter que les chats ou les oiseaux viennent gratter et dispersent les feuilles mortes, et donc ça, ça va rester comme ça pendant 5 mois, le temps d'attendre que ça commence un petit peu à se dégrader. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est un gabarit avec un carton de récupération, parce que quand je viendrai planter mes courgettes, j'ai également prévu de mettre aux quatre coins de la poire de terre, enfin ou des yacons, et donc cette association là, et j'ai donc fait un gabarit avec le carton, je le poserai par dessus, et ça viendra faire une matière carbonée supplémentaire, et en même temps ça permettra de protéger également au début, ça fera la même fonction que cette petite grille. Alors si on voit autour, on voit que la pelouse est quand même assez piétinée, parce que c'est en bordure du potager, donc je piétinais pas mal à cet endroit là, et donc il peut y avoir un petit peu de compaction dans le sol. Alors moi ce que j'espère, c'est que ce soit la vie du sol qui va faire le travail à ma place, donc il faut attirer la vie du sol, et là je l'attire avec les feuilles mortes, et puis par la suite on verra comment on va procéder pour la plantation. Début mai, je plante donc deux pieds de courgettes, alors j'ai fait un trou dans les feuilles mortes, j'ai mis un petit mélange de terreau maison avec du fumier pour faire un peu de fertilité localement, et puis pour pouvoir planter les courgettes. Et puis pour ce qui est des yacons, des poires de terre dans les coins, je les ai mis directement sur le sol, là un peu à la manière dont je cultive mes pommes de terre sous feuilles mortes. Alors bon, il faut prendre des plantes pionnières, comme les courges, ça aurait pu être autre chose que des courgettes, ou encore des pommes de terre, ça aurait pu aussi être des pommes de terre. Ici on est le 25 mai, on voit que les plantes courgettes sont parties, ils ont souffert un peu des limaces, et maintenant ils se sont connectés au système, et puis on va voir que les pieds d'hiacons, ils commencent tout juste à apparaître. Alors je reviens sur les plantes qu'on peut implanter comme ça la première année, quand on commence la transformation en potager, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut vraiment des plantes pionnières, comme les courges, ou comme les pommes de terre, qui vont très bien. On pourrait aussi, par exemple, des tomates conduites en buissons. Alors l'intérêt c'est aussi d'avoir des plantes qui occupent bien le terrain, même si ici il y a le carton pour éviter que les mauvaises herbes repoussent. Début août, on voit ce qui est devenu cette petite extension. Alors c'est très satisfaisant parce qu'on le voit aussi bien au niveau des courgettes qui sont en production que des poires de terre, des hiacons. Les hiacons, on verra au moment de la récolte à l'automne si l'expérience est concluante. Mais en tout cas pour ce qui est de produire de la biomasse, là c'est tout à fait réussi. Et c'était aussi un des objectifs que j'avais en tête, c'était sur cette extension de potager qu'il y ait de la biomasse de créer. De toute façon, quand on veut faire un nouveau potager, si on a des plants squelettiques, c'est pas bon signe, c'est qu'on s'est planté quelque part. Alors là, évidemment, ce sont des légumes qui se prêtent à ce genre d'exercice. Là c'est une variété de courgettes, la nimba qui est assez exubérante. Et donc l'expérience de mon point de vue là est particulièrement bien réussie. Et on voit que c'est pas très compliqué quand même de passer d'un coin pelouse finalement à un petit carré bien productif pour une première année, une première année même pas puisqu'en fait on a commencé à s'occuper de ce coin début janvier, on l'a implanté en mai et en août bien on profite des courgettes et on voit que tout s'est bien développé. Alors je vais pouvoir d'ailleurs retirer ce que j'ai laissé, j'avais laissé les ardoises pour maintenir le carton. On va pouvoir retirer ça maintenant, il n'y a plus d'utilité puisqu'en fait les plantes occupent bien le terrain, ce que je recherchais également. Alors c'est intéressant de voir comment ça se passe en dessous. Alors ce qu'on voit tout d'abord c'est qu'il y a énormément de petits vers de terre là qui sont au-dessus, alors il y avait un petit peu de pelouse, de tonte de gazon là sur le carton et donc il y a énormément de vie en fait qui s'est implantée ici et là et on voit que c'est quand même assez humide. On a eu une période humide aussi mais même en dessous, sous le carton, on voit que les feuilles mortes il y a une bonne humidité et donc il n'y a pas encore une décomposition extraordinaire mais c'est un peu normal dans la mesure où on a eu aussi une période assez sèche là au printemps et il faudra attendre certainement l'année prochaine pour que tout ça soit décomposé. Mais en tout cas c'est bien engagé là pour la suite de ce carré potager. On voit que quand on implante comme ça des légumes appropriés, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire des carottes, on ne va pas faire des légumes racines par exemple la première année. Mais sur ce genre de légumes, ça marche très bien. Donc les courges c'est vraiment l'idéal pour ça. Alors évidemment dans un autre contexte on aurait pu faire aussi des pommes de terre. Là j'ai préféré sortir les courgettes qui prennent quand même pas mal de place dans mes planches quand je les fais dans le potager et comme ça ça me permet de les sortir et puis comme ça si elles se développent un peu trop, si elles courent elles vont aller courir sur la pelouse et pas sur les autres légumes. Alors on va remettre tout ça en place. Alors ce qu'il faut surtout retenir dans cette expérience c'est que c'est fait sans aucun travail du sol. Et on voit que le résultat est quand même assez sympathique. Alors pourquoi s'embêter à aller travailler le sol ? Alors peut-être que on va dire c'est pour aérer un peu plus donc on aura peut-être une petite aération supplémentaire à court terme. Mais ensuite on se condamne à travailler en permanence pour retrouver cette aération. Si jamais on arrête de travailler le sol et bien tous compacts et très franchement autant prendre le raccourci direct. En fait le travail d'aération du sol sera fait par la vie du sol lorsqu'elle va être bien implantée à cet endroit là. Ce qui va prendre quand même un certain temps. Mais c'est un petit peu, on ne peut pas non plus avoir comme ça du jour au lendemain à un super potager quand même à partir d'une pelouse qui était plutôt en triste état. Alors on voit aussi quand même qu'il y a, par exemple ici on voit un petit peu de lison, ce qui montre que cet endroit qui était piétiné donc a également un petit peu de compaction, ce que je disais tout à l'heure. Mais bon le lison il fait un peu office de précurseur. Il fait, il aère à sa façon des sols un peu compactés et la vie du sol par la suite fera le travail nécessaire. Donc pas besoin d'aller aérer le sol avec un travail du sol. Alors on voit ici un peu à côté comment est la pelouse. Donc c'est à partir de là, à partir de ça, qu'on obtient quand même bien ce joli carré potager. Donc pour ceux qui voudraient transformer leur pelouse en coin potager, je pense que c'est une bonne manière de faire. On peut faire la surface que l'on veut. Moi j'ai fait une petite surface mais rien n'empêche de faire plus grand. Il suffit d'avoir les matières organiques nécessaires pour le faire à sa disposition. Et en quelques mois comme ça on obtient finalement un petit coin potager bien sympathique et bien productif. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501